Tout d'abord, si je n'avais pas pris le traitement, comme je le disais tout à l'heure, c'est ma conviction, ce n'est pas scientifique, je pense que j'aurais coché la case réanimation profonde et je pense que j'y serais mort. Je suis actuellement en 14N parce que j'ai attrapé le Covid-19, testé positif mardi. Et puis là, comme l'ont très bien décrit les médecins chinois, entre le 8e et le 10e jour, c'est une grosse zone d'inflammation et une grosse zone à risque et je suis tombé dedans, je suis tombé dedans. Le samedi après-midi, je me suis couché, je ne me suis plus relevé. Alors, ce que je peux dire de cette première phase de traitement, là, après, maintenant, ça fait trois semaines passées, c'est un constat, ce n'est pas du tout ce que je dis, ce n'est pas une déclaration scientifique, c'est un constat, c'est une conviction personnelle. C'est tout, ça ne va pas au-delà d'une conviction personnelle. Moi, j'ai coché toutes les cases du Covid-19 depuis le début. La seule case que je n'ai pas coché, c'est la réanimation profonde. Autrement, j'ai tout coché, j'ai été hospitalisé une semaine avec 39 de fièvre, sous oxygène en permanence. Et voilà, maintenant, je suis à la maison, je suis entré. Ma conviction, c'est que c'est la bi-thérapie du professeur Raoul qui m'a permis de rentrer à la maison et de guérir. C'est ma conviction. Alors, ce n'est pas scientifique, c'est ma conviction. J'ai été hospitalisé du lundi jusqu'au vendredi soir. Les traitements, eh bien, les traitements, c'est qu'il n'y en a pas. Moi, j'avais pris mon traitement, Plaquenilazithromycine. J'ai eu un bilan complet, un scanner qui a confirmé que j'avais une pneumopathie à Covid-19 très sévère. J'ai été perfusé parce que j'étais déshydraté et mis sous oxygène en permanence. Voilà, le traitement, c'est ça. Tout d'abord, si je n'avais pas pris le traitement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ma conviction, ce n'est pas scientifique. Je pense que j'aurais coché la case réanimation profonde parce que c'est ce qui me pendait au nez. Et je pense que j'y serais mort parce que statistiquement, les patients 65 ans, hypertendus, qui passent en réanimation, ils meurent parce que voilà, parce que c'est comme ça. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Donc, je suis rentré vendredi dernier. Et jusqu'à mardi de cette semaine, j'étais profondément, profondément épuisé et très essoufflé. Et là, c'est faux parce que depuis maintenant 15 jours, même les médecins ne peuvent pas avoir de plaques et nils, on ne leur en délivre plus, sur instruction du ministère. Depuis que je suis sorti, je ne suis plus contaminant. Il est prévu à terme de faire d'autres examens complémentaires et je me ferai tester pour les anticorps. Et là, c'est le 21e jour aujourd'hui. Et là, les Chinois ont aussi publié beaucoup de travaux et ils disent qu'au 21e jour, les patients sont guéris. Ces patients sont guéris, donc je fais partie de ces patients qui sont guéris, désormais. J'en suis très heureux. Alors là, je suis bien en peine de vous répondre parce qu'il y a des études qui se font. Les médecins français ne sont pas des sauvages. Il y a des patients qui, en hospitalisation, sont mis sous le traitement Plaquenil-Azithromycine et il y a des publications qui vont sortir. Quand vont-elles sortir ? Je ne sais pas. Mais quand elles vont sortir, je pense que là, on aura un faisceau d'arguments qui sera sérieux, qui sera scientifique, par contre, et qui permettra, je pense, de dire qu'on ne peut pas ne pas donner ce traitement aux patients. On en sortira quand personne ne peut le dire. Ça passe dans un premier temps par un confinement, mais très strict, très strict. Il faut arrêter de voir ce que l'on peut voir comme ça à certaines images ou sur les quais à Paris, les gens. Non, ça, c'est de la folie furieuse. Il faut arrêter. On voit même à la campagne des gens qui se promènent. Ils sont quatre, cinq, six. Il faut arrêter, il faut arrêter. Le confinement, c'est le confinement. Aujourd'hui, on n'a que ça. On n'a que ça. Et c'est en train de montrer, comme les Chinois l'ont dit d'ailleurs, ça fait sa preuve. Aujourd'hui, ça fait plus de trois semaines que nous sommes confinés. Eh bien, pour la première fois, ces dernières 24 heures, le nombre de patients qui sont aujourd'hui en réanimation profonde en France a baissé. Et ça, ça veut dire que le confinement commence à marcher et qu'il ne faut surtout pas lever la garde. Moi, je serais tenté de dire qu'il faut durcir ce confinement. Ce que j'aimerais faire passer, c'est essentiellement, merci, monsieur Raoul. Merci. 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 Merci.